Et bonjour à tous ! On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi, nous serons le 6 mars et on prendra la direction de Amiens pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est la première étape du Grand National du Trot, le caravane des trotteurs qui revient pour cette année 2024, il y aura 13 étapes en province, une finale à Vincennes le 1er décembre prochain. Le circuit qui va commencer ce 6 mars et se terminer le 1er décembre. Je vous rappelle les conditions, c'est un groupe 3 national pour des chevaux âgés de 5 à 11 ans, il faut que les 5 à 7 ans ont gagné au moins 34 000 euros, les 8 ans au moins 68 000 euros et les 9 et les 10 ans au moins 130 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 263 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 442 000 euros, mais cela ne concerne personne ici. Il y aura 2900 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course, ils seront 8 au premier poteau et 8 à rendre la distance. Amiens qui est une piste corde à droite avec des lignes droites assez courtes, autour de à peine 300 mètres la phase finale, des tournants assez serrés. Il faudra quand même avoir son brevet d'aptitude à main droite pour pouvoir réussir sur cette piste. Notez quand même que les chevaux qui vont plutôt de l'avant sont plutôt privilégiés et ce n'est pas forcément évident de rendre la distance sur cette piste d'Amiens auxquelles on va partir au début de la ligne d'en face et il y aura quasiment deux tours, il n'y a plus de deux tours de piste à faire. Ce n'est pas une grande piste, d'où le fait que les lignes droites sont assez courtes. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avancée, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui souhaitent se créer un compte The Turf justement pour cette étape du GND, profitez-en, il y a une belle offre de bienvenue qui est proposée, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événements. Tout cela, je vous rappelle, en rentrant le code promo flambeau, c'est important pour pouvoir bénéficier de l'offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube ou alors si vous voulez m'écrire par mail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je vous rappelle également une petite publicité qu'avec ce GNT, cette étape du GNT, va démarrer ce mardi soir, la première journée du championnat GNT des pronostiqueurs sur YouTube qui, je vous rappelle, cette année passera sur ma chaîne. Et je remercie Mick Aterf justement de m'avoir proposé ce challenge et ce nouveau défi. Et vous avez pu voir le générique que j'ai posté ce lundi. Donc voilà, on aura la première étape avec quelques visages que vous connaissez. Il y aura des petits nouveaux également. Vous allez voir, rendez-vous ce mardi soir pour pouvoir voir justement ces petits nouveaux visages et ce qu'ils vont proposer justement. Ça va être très intéressant ce championnat. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 14, Guimoua Forgan, le portionnaire de Pascal Castel, la drive de Yoann Le Bourgeois. Il sera déféré les 4 pieds. Le cheval, écoutez, globalement, qui a fait un bon meeting d'hiver. Ancien bon cheval du côté de l'athlée. Du côté du monté, pardon. Mais à l'athlée, il a également montré qu'il était en retard de gain. Et surtout, depuis qu'on le défère des 4 pieds, ça se passe très très bien. Il n'a jamais déçu, pour l'instant, déféré les 4 pieds. Il a gagné 2 courses ces derniers temps à Vincennes. 1 sur un tracé de tenue, 1 sur un tracé de vitesse. Il tombe plutôt bien à droite. Il reste sur une belle 3ème place du côté de Bordeaux-le-Bousca. Alors ce jour-là, il avait fait la faute en partant. Et d'ailleurs, il a quand même plutôt bien couru. Donc là, il faudra quand même assurer le départ avec lui. On n'a fait à pas la Yoann Le Bourgeois. Il faudra quand même vite bien rendre de la distance. Et se retrouver pas trop loin sans pouvoir lutter pour les premières places. Mais en tout cas, en classe pure et sur ce qu'il a devancé au cours de ce meeting d'hiver. Personnellement, je ne le verrais pas battu. En deuxième position, j'ai mis E6, Guilmour. Le pensionnaire de Daniel Delaroche, la drive de Gabriel et Jean-Mini sera déféré les 4 pieds. Ce qui est assez rare avec lui. Puisque déféré les 4, je crois qu'il n'a été que 4 fois dans sa carrière. Deuxième, quatrième, cinquième et sixième. Donc quasiment tout le temps dans l'argent. Alors ici, il a un bon engagement au premier poteau. Donc ce cas, c'est plutôt pas mal. Il reste sur une belle sortie le 20 février à Vincennes en se classant cinquième du prix du Chénet. Remporté par Gamma-Jaba devant Grasse du Dijon, Hubbel, Duvivier et Jean-Drien. Donc rien que ces échefois-là. Donc attention à lui. On n'a fait à pas la Gabriel et Jean-Mini. Son entraîneur est quand même très confiant. Ce n'est pas pour rien qu'on le défère des 4 pieds. On a un petit peu visé cette course. L'engagement est favorable au premier poteau. Et je compte sur lui pour pouvoir lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 12. Eureka Vry, le portionnaire de Thomas Chalon. Connaissant, entraîneur de river. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Écoutez, c'est un chat qui revient plutôt bien ces derniers temps. Il reste sur trois troisièmes places consécutives. Tous les trois acquis sur les programmes de Vincennes. La dernière en date, le 16 février dernier. Ce jour-là, il n'a pas forcément eu un parcours évident. Un an qui a été remporté par Gaucho JL devant Goldeux-DRP. Mais malgré tout, il est parvenu à se montrer courageux pour garder la troisième place. Ce qui peut être embêtant ici, c'est que, d'après son entraîneur, c'est vrai que les pistes à main droite, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le mieux pour lui. Parce qu'en fait, on court à main droite ici, parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'engagement ces derniers temps. Et que son entraîneur a quand même envie de le faire courir, pour ne pas le laisser un peu trop frais. Parce que je crois qu'il a un bel engagement courant avril. Donc, ce n'est pas non plus tout prêt. Donc là, ici, on va voir s'il va s'adapter à main droite. Si c'était le cas, alors il a déjà bien fait par le passé sur les pistes à main droite. Mais en tout cas, ça peut être une petite réserve. Mais dès lors, sur ces dernières tentatives, en tout cas, le cheval ici a une très belle carte à jouer. En quatrième position, j'ai mis le 16, Galestead, pensionnaire de Charles-Antoine-Marie. La drift d'Anthony Barrier, il sera déféré les quatre pieds. Alors, pour l'instant, c'est Anthony Barrier qui le drift. Sachez qu'il a été malade, je crois. Il a eu un petit souci à l'œil lors de ces deux derniers jours. Et du coup, il n'a pas pu honorer ses montes dimanche à Vire et lundi à Caen. Donc, on va espérer que pour mercredi, il puisse être opérationnel. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Anthony Barrier qui est dessus. Pour revenir au cheval Galestead, on l'a beaucoup vu cet hiver autre montée. Notamment du côté de Vincennes, où il s'est plutôt bien comporté dans l'ensemble. À l'athlée, il a prouvé qu'il était plutôt bien. À noter qu'il est bien engagé au plafond des gains, à la limite des 50 mètres. Il a déjà performé sur les pistes à main droite, notamment sur celles de cran en piste en herbe, entre autres. Mais également sur les pistes en sable. Donc, il a déjà bien fait. Attention à lui, il a montré de la classe déjà l'an passé à l'athlée. Et le fait d'avoir beaucoup couru autre montée cet hiver, je pense que le fait de revenir à l'athlée, ça va vraiment lui faire du bien. Et on sent vraiment le cheval sur la pente en plus ascendante. Il arrive en plus avec un petit peu de fraîcheur, ce qui va être un avantage. Et dès lors, par rapport à son engagement, je pense qu'on est obligé de l'inclure dans la sélection. En cinquième position, j'ai mis le 3 à Forbach. Le pensionnaire de David-Alexandre, la drive de François Lagadeux, qui sera déféré les 4 pieds. Écoutez, ce sont un tourneur qui font le déplacement avec lui, mais qui vient plutôt du sud de la France. On a profité d'un engagement de Echiano dans le quintet de samedi pour pouvoir rester non loin et donc du coup de bénéficier d'un avant-engagement. A noter que le cheval a déjà bien fait sur cette piste d'Amiens. Il a même déjà gagné une fois. Il s'est même placé une fois deuxième. Et cette fois-ci, on le défend des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie à Cagnot-sur-Mer. Peut-être qu'il y avait pour but d'ailleurs de préparer le cheval pour cette course. Il est bien engagé au premier poteau ici. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas une énorme marge, mais on a fait appel à un pilote, François Lagadeux, avec un bon parcours. Je pense qu'il peut étonner et venir jouer un rôle pour les places. En sixième position, j'ai mis le 2, Gouard du Perche, pensionnaire de Vincent Seguin à la drive de David Thomas, sera plaqué des antérieurs déférés des postérieurs. Écoutez, elle est plutôt régulière ces derniers temps, même si elle reste parfois un peu susceptible. La dernière fois, d'après son entraîneur, elle était un peu défraîchie de son début de meeting d'hiver, auquel elle avait couvue quand même pas mal de fois. Une jugement qui n'a pas forcément été très heureuse tout au long de l'hiver. Là, on l'a laissée un petit peu au repos. Elle n'a pas couvue depuis le 8 janvier dernier, donc elle a été laissée au repos pendant deux mois. Là, elle revient bien pour cet engagement. Maintenant, d'après son entraîneur, c'est un peu comme Eureka Vry, c'est la piste à main droite. Ça peut être un point d'interrogation, d'autant que les tournants sont assez serrés. On va voir si elle arrive à bien s'équilibrer et que ça se passe plutôt bien. Si tel est le cas, si elle négocie bien les tournants, si ça se passe bien, qu'elle n'est pas trop contrariée et qu'elle bénéficie de bonnes conditions de course, elle a tout à fait les moyens de jouer un rôle ici, au moins pour une place. Et enfin, en 7ème position, j'ai mis le 7 Anna, l'une des deux atouts de Jean-François Senet, la drippe de Florian Desminieux. Elle sera déférée les quatre pieds. Attention, c'est vrai que ces derniers temps, elle a beaucoup vu autre montée, mais elle a montré également de la qualité à l'athlée. Elle a fait l'arrivée d'ailleurs de belles courses cet hiver, notamment face uniquement aux juments. Alors certes, il s'en affronte les mâles, mais l'engagement au premier poteau à la limite du recul est là encore assez intéressant. Florian Desminieux qui l'a déjà amené à l'arrivée. Et pareil, un peu comme Galestad, ses dernières sorties autre montée, le fait qu'elle revienne à l'athlée, ça va certainement lui changer les idées et ça va certainement lui faire du bien. Attention, Jean-François Senet qui est très habitué à courir dans le nord de la France, c'est un petit peu chez lui, à domicile, du côté d'Amiens. Et écoutez, ça ne serait pas surprenant de l'avoir disputé ici une place. Et quant à mon regret, ça sera le 5 François-Cmadric qui dépend de l'entraînement de Sébastien Garato à la drippe de François Lecanu. Il sera déféré les 4 pieds. Alors c'est vrai que ce n'était pas le François-Cmadric qu'on a connu il y a quelques saisons. Il avait fait notamment la partie 2022-2023 chez Nicolas Hensch et il est revenu depuis quelques temps chez Sébastien Garato. Alors c'est vrai qu'il a aligné à la réclamer tout de suite. Puis dernièrement, une course un petit peu trop revêt pour lui. Bon, ici ce qui pourra être le plus, c'est que son entraîneur, quand même s'ils font le déplacement, c'est qu'ils y comptent un petit peu, qu'on le défère des 4 pieds. Et qu'en plus, bon, voilà, l'opposition peut être correcte au moins pour une place. Mais bon, ce n'est pas non plus la chose si simple que ça. Mais pour l'habileté de son entraînement, on va quand même s'en méfier et l'inclure pourquoi pas dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 14, le 6, le 12, le 16, le 3, le 2 et le 7 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6, Guilmour, un cheval levant que j'aime beaucoup, qui est déféré des 4, qui est très rare avec lui. Il est toujours quasiment à l'arrivée dans cette configuration. Donc attention, d'autant que c'est la drift de Gabriel et Jormini. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un chantier C avec nos deux premiers de base, le 14 et le 6, avec le reste de la sélection. Plus le cheval de regret. Voilà, je pense que ce sont deux chevaux de classe qui ont tout à fait les moyens ici de jouer les tout premiers rôles. Voilà donc pour le conseil de jeu, on va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur la belle victoire d'Ikipop d'Erfray, ce lundi du côté de Caen. Il y avait un petit peu moins de 3 contre 1, j'espère que vous en avez profité. La forme des pénalty qui est plutôt là, le choc a tendu un mi-ploton et qui a accéléré dans la phase finale, réglant tout le monde assez facilement. Et confirmant ces belles statistiques déférées des 4 pieds. En espérant que ce mardi, Oliok, du côté de Chantilly, va pouvoir nous confirmer cette belle série. Et pour ce mercredi, nous serons le 6 mars. Et bien écoutez, je vais rester à Amiens et je vais aller dans la quatrième course du programme. C'est le prix de l'UNAT Daniel Laborde. C'est une course EF nationale pour les amateurs. C'est le grand national des amateurs qui n'ont pas gagné 130 000 euros. Il y aura 3 échelons de départ. 2 900 mètres à parcourir, ils seront 16 au départ de la course. Et j'aime beaucoup un chat qui a un très bon engagement au premier poteau. C'est le 406 Hard Rock Offord. Le pensionnaire de Jean-Marc Cheneux, la drift de Sven Ost. Il sera déféré des postérieurs. Écoutez, la dernière fois, ça s'était bien passé du côté de Rouen-Mokanchi. En étant ferré et en se classant bon deuxième dans cette catégorie. Il est déféré des postérieurs pour cette occasion. L'engagement est vraiment en or au premier poteau. Il est très régulier. Il alterne la Belgique et la France avec beaucoup de réussite. Attention aux élèves de Jean-Marc Cheneux. Pareil, ils sont un petit peu à domicile dans le nord de la France. C'est Sven Ost qui connaît particulièrement cette piste d'Amiens. Et je compte sur lui pour pouvoir disputer évidemment la victoire. Donc le 406 Hard Rock Offord en réunion 1 course 4 du côté d'Amiens. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour. Auparavant un petit mot pour vous indiquer que je vous donnais. Le pic 5 de ce lundi à Caen. Justement avec Guy Popderfray et Youpi Tolville. Qui d'ailleurs font le couplet gagnant. Et le pic 5 qui avec notre conseil de jeu rapporte une trentaine d'euros. Donc on multiplie la mise par presque 3,5. Donc j'espère quand même que vous en avez profité. Et donc pour ce mercredi 6 mars, je reste à Amiens. Je pars dans la huitième et la dernière course du programme. C'est le prix Equi-Ressources IFCE. Une course F européenne pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 170 000 euros. Un recul de 25 mètres à 86 000 euros. Il y aura 2900 mètres à parcourir. Ils seront 14 au départ de la course avec 3 chevaux qui vont rendre la distance. Une course assez compliquée quand même. Mais de base, seront le 4 Haribo Dujolay qui a très bien gagné sur cette piste dernièrement. Écoutez, tous les feux sont au vert. Il y a un bon engagement au premier poteau. Benoît Robin qui a fait le déplacement une nouvelle fois avec lui. Je pense que c'est une nouvelle fois pour confirmer sur sa lancée. Et le 14 King Cole. Je crois que c'est l'une des seules drives de Christophe Martens au cours de cette réunion. Il est déféré les quatre pieds. Il a déjà bien fait sur les pistes à main droite. C'est sans doute le chouel de classe du lot. Il reste sur une bonne sortie dans un quintet à Vincennes. Et je mâche compte sur lui pour la qualité de son engagement de bien faire. Même s'il devra rendre 25 mètres. Mes associés, Lasse Command qui va débuter en France. Entraîné par Nicolas Rimbaud qui va le piloter. Mais tout de suite déféré les quatre pieds. Ça peut être pourquoi pas la surprise du chef. Il n'a pas beaucoup de gains. On va voir ici pour ses premiers pas en France s'il est capable de bien faire. Mais il a quelques titres intéressants. Pareil pour le 2. Global Above All. Pensionnaire de Daniel Verestein. La drift de Jean-François Sonnet. Déféré des antérieurs. Attention à ce cheval. Pareil qui a des titres dans son pays. Donc ça peut être pourquoi pas là encore une surprise. Le 5. Gypsy Toris qui est capable du meilleur comme du pire. Déféré des quatre. Ça peut être un placé possible avec l'appui de Benjamin Rochard. Le 7. Horace Dartenay. Un véritable modèle de régularité qui a un bon engagement ici. Et on va compter sur lui au moins pour les places. Pareil pour le 10. Atuza déféré des quatre qui va débuter en France. Bien entraînement de la famille Théry. Donc attention aussi, ils font le déplacement avec quelques ambitions. Et je termine avec le 13. Guet matin. Il sera piloté par David Thomas. Plaqué des antérieurs. Qu'on n'a vu pas plus tard que samedi dernier. Du côté de Vincennes. Donc il court à seulement 5 jours d'écart. Mais le cheval, la dernière fois, en amateur, ça a été plutôt bien. Donc là, face au professionnel, il rend la distance. Mais il a quand même de la qualité. Il peut venir arracher une place. Donc mes deux bases, le 4 et le 14. Et mes associés, l'As, le 2, le 5, le 7, le 10 et le 13. En flexi, 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident. Bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous, non seulement déjà dès ce mardi soir. Je vous rappelle, pour le championnat GNT des pronostiqueurs. Vraiment, je compte sur vous pour encourager un maximum cette nouvelle saison qui va démarrer ce mardi soir. Donc soyez au rendez-vous en tout cas. Et soyez attentifs également. Et sinon, je vous donne rendez-vous ce mercredi, pardon, pour l'étude déjà du quintet de jeudi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.